Un homme tué par balle ce week-end dans le 9e arrondissement de Paris. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi dans le très animé quartier de Pigalle. Âgé de 50 ans, le principal suspect recherché après une condamnation a été interpellé. Il est actuellement en garde à vue, connu pour ses positions proches de l'extrême droite. La victime était un homme d'une vingtaine d'années, père d'une petite fille de 6 ans. Il était employé comme manutentionnaire dans les Yvelines. Maxime Lévi est allé à la rencontre de ses proches dans la commune de Poissy, dans les Yvelines. En bas des immeubles, ils sont une petite dizaine installés sur des chaises en bordure du stade de foot. Tous les amis d'Eric sont en oeil. Ça fait vingt ans que je le connais, j'étais en sixième avec lui. Jeudi encore, on était ensemble, j'ai même pas les mots là. Il avait une petite fille, il travaillait, c'était quelqu'un de bien. J'ai grandi avec lui, là le frérot qui est là, il a grandi avec lui. On a tous grandi avec lui, on le connaît tous. Toute une ville, elle est en deuil. Tout Poissy, on n'est pas bien. Ce samedi, il est 2h30 du matin dans le quartier Pigalle à Paris, quand Eric reçoit une balle en pleine tête. Yannis ne comprend pas. C'est gratuit, ça a été une violence gratuite. C'est une exécution, il a été exécuté, d'accord ? Abattu en plein Paris, c'est un truc de ouf. Le suspect, Martial Lanoir, voulant mettre fin à une bagarre, il n'aurait pas apprécié se faire insulter. Cet homme de 50 ans, sympathisant d'extrême droite et connu pour ses prises de positions racistes et antisémites, un homme aux idées dangereuses pour Corentin. Il y en a plein qui pensent comme lui malheureusement. J'espère que ça va faire changer les idées, le fait qu'il fasse un acte comme ça et qu'il prenne une grosse peine. Martial Lanoir s'est également fait remarquer sur le plateau de Cyril Hanouna. En septembre 2020, il y donnait des propos complotistes sur la politique sanitaire en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !